Quittons, quittons notre veine querelle, Ne nous disputons point nos talents tour à tour. Et une plus belle gloire, Piquons-nous en ce genre. Unissons-nous tous trois d'une ardeur sans seconde, Pour donner du plaisir aux plus grands rois du monde. De ces travaux plus grands qu'on ne peut croire, Ils se viennent quelquefois délacés parmi nous. Est-il plus grande gloire ? Est-il bonheur plus doux ? Unissons-nous tous trois d'une ardeur sans seconde, Pour donner du plaisir aux plus grands rois du monde. Ah ! Quelle étrange chose que la vie ! Et si je puis bien dire, Avec ce grand philosophe de l'Antiquité, Que « qui terra, guéra » Et qu'un malheur ne vient jamais sans l'autre. Je n'avais qu'une seule femme qui est morte. Et je la pleure. De tous les enfants que le ciel m'avait donnés, Il ne m'en a laissé qu'une fille. Et cette fille est toute ma peine. Car je la vois sombrer dans une mélancolie, La plus sombre du monde, Dont il n'y a pas moyen de la retirer, Et dont je ne saurais apprendre la cause. Pour moi, j'en perds l'esprit. Et j'aurai besoin d'un bon conseil. Vous êtes ma nièce. Vous ma voisine. Vous mon amie. Je vous prie de me conseiller de tout ce que je dois faire. Pour moi, je tiens que le braverie et l'ajustement Est la chose qui réjouit le plus les filles. Et si j'étais que de vous, Je lui achèterais dès aujourd'hui Une belle garniture de diamant, de rubis ou de merveille. Pour moi, je la marinerais fort bien. Et le plus tôt que je pourrais Avec cette personne qui vous l'a demandé il y a quelque temps. Et moi, je tiens que votre fille N'est point du tout propre pour le mariage. Elle est un caractère trop délicat. Et c'est de vouloir envoyer bientôt en l'autre monde Que de l'exposer à faire des enfants. Le monde n'est point du tout son fait. Et je vous conseille de la mettre dans un couvent Où elle trouvera des divertissements Qui seront mieux de son humeur. Tous ces conseils sont admirables, assurément. Mais je les tiens un peu intéressés. Et trouve que vous me conseillez fort bien pour vous. Vous êtes hors faible, monsieur Joyce. Et votre conseil sent son homme Qui a envie de se défaire de sa marchandise. Celui que vous aimez, ma voisine, A, dit-on, quelque inclination pour ma fille. Vous ne seriez donc pas fâchée De la voir la femme d'un autre. Et quant à vous, ma chère nièce, Ce n'est pas mon dessin, comme on le sait, De marier ma fille avec qui que ce soit. Mais votre conseil de la fait religieuse Et d'une femme qui pourrait bien souhaiter Être mon héritière universelle. Ainsi, quoi que tous ces conseils soient les meilleurs du monde, Vous trouverez bon, s'il vous plaît, Que je n'en suive aucun. Voilà ma fille qui prend l'air. Elle ne me voit pas. Elle soupire. Elle lève les yeux au ciel. Que Dieu vous garde. Bonjour, ma fille. Hé, quoi ? Toujours si triste et mélancolique ? Tu ne veux pas me dire ce que tu as ? Allons donc. Découvre-moi ton petit cœur. Là, ma pauvre mie. Dis, dis, dis tes petits pensées à ton petit papa mignon. Courage. Veux-tu que je t'embrasse ? Bien. J'enrage de l'avoir de cette humeur. Ne puis-je savoir où vient cette grande longueur ? Ne veux-tu pas me dire ce que tu as ? Allons donc. Découvre-moi la cause. Je te promets de faire toute chose pour toi. Oui, tu n'as qu'à me dire le sujet de ta tristesse. Et je te fais serment qu'il n'y a rien que je ne fasse pour te satisfaire. Es-tu jalouse d'une de tes compagnes que tu vois plus brave que toi ? Non. Ta chambre ne te semble-t-elle pas séparée ? Ah, ce n'est pas cela. Voudrais-tu apprendre quelque chose ? Nenie, aimerais-tu quelqu'un ? Se voudrais-tu être mariée ? Eh bien, monsieur, vous venez d'entretenir votre fille. Avez-vous su la cause de sa mélancolie ? Non, c'est une coquille qui me fait t'enrager. Laissez-moi faire. Je m'en vais la sonder. Pas nécessaire. Puisqu'elle est de cette humeur-là, je suis d'avis qu'on l'y laisse. Laissez-moi faire. Peut-être qu'elle se découvrira plus librement à moi qu'à vous. Quoi, madame ? Vous ne direz pas ce que vous avez et vous voulez affliger tout le monde ? Dites-moi, voulez-vous quelque chose de lui ? Il nous a dit plus toutefois qu'il ne parlerait rien pour vous contenter. Est-ce que les promenades et les cadeaux ne tenteraient-ils point votre âme ? Avez-vous reçu quelque déplaisir de quelqu'un ? N'auriez-vous point quelque secrète inclination avec qui vous souhaiteriez que votre père vous maria ? Ah, je vous entends. Voilà l'affaire. Pourquoi tant de façons ? Que diable ! Monsieur, le mystère est découvert et... Va, tiens, gratte ! Je ne veux plus te parler et te lâcher sur ton obstination. Mon père, puisque vous venez que je vous dise, ça change ! Oui, je perds toute l'amitié que j'avais pour toi. Monsieur, c'est un tricet ! C'est une coquine qui me fait enrager. Mon père, je veux bien. Ce n'est pas la récompense d'avoir aimé comme j'ai fait. Mais, monsieur ! Je suis contre elle dans une colère épouvantable ! Mais, mon père ! Je n'ai plus aucune tendresse pour toi ! C'est Anne-Marie qu'elle veut ! C'est une friponne ! Mais ! Une ingrate ! Mais, monsieur ! Coquine qui ne veut pas me dire ce qu'elle a ! Mais ! Je l'abandonne ! C'est Anne-Marie, Anne-Marie ! La déteste ! Anne-Marie ! La renonce pour ma fille ! Anne-Marie ! Ne m'en parlez pas ! Anne-Marie ! Ne m'en parlez pas ! Anne-Marie ! Ne m'en parlez pas ! Anne-Marie, Anne-Marie, Anne-Marie ! Anne-Marie, 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 Anne Hélas, de quoi m'aurait recevue de te le découvrir plus tôt ? Crois-tu que je n'ai pas bien prévu tout ce que tu vois maintenant ? Que je ne souce pas tous les sentiments de mon père, et que le refus qu'il avait produit à celui qui m'a débarné n'ait pas attuvé dans mon âme toutes sortes d'espoirs ? Quoi ? C'est cet inconnu qui vous a fait demander pour qu'il vous a... Peut-être n'étant pas honnête à une fille de s'expliquer si zéprement, mais enfin, je t'avoue que s'il m'était permis de vouloir quelque chose, ce serait lui que je voudrais. Nous n'avons eu ensemble aucune conversation, mais dans tous les lieux où il m'a pu voir, ses regards, ses actions m'ont toujours parlé si tendrement, et la demande qu'il avait faite de moi m'a paru d'un sillon d'atome, que mon cœur n'a plus empêché d'être sensible à ses adhères. Et cependant, tu vois la tortue de mon père renouer toute cette tendresse. Allez, laissez-moi faire. Je ne veux pas laisser de servir votre amour, et pour vous que vous ayez assez de résolution. Mais que veux-tu que je fasse contre l'autorité d'un père ? Allez, allez, il ne faut pas se laisser mêner comme un oison, et pour vous que l'honneur ne soit pas informé, on va se libérer un pot de l'artir à nous d'un père. Alors, n'êtes-vous pas en âge d'être mariée ? Je veux servir votre passion. Je prends sur moi tout le soin de ses intérêts, et vous verrez que je sais des détours. Mais je vois votre père. Rentrons et me laissez à vous. N'a-t-on jamais rien vu de plus tyrannique que cette passion d'assujettir les pères ? Rien de plus ridicule que d'amasser du bien en faisant de grands travaux, élever sa fille avec beaucoup de soin et de tendresse, pour se dépouiller de l'un et de l'autre entre les mains d'un homme qui ne nous touche même pas. Non, non, je me moque de cet usage, et veux garder mon bien et ma fille pour moi. Ah, malheur ! Ah, grâce ! Ah, pauvre seigneur Scadwell ! Où pourrais-je rencontrer ? Lisette ! Ah, misère-en-le-père ! Que verras-tu quand tu sauras cette nouvelle ? Lisette ! Ah, ma pauvre maîtresse ! Je suis perdu ! Ah, ah, ah ! Lisette ! Ah, quelle aventure ! Lisette ! Qu'est-ce que tu donnes ? Oh, Lisette ! Ah, monsieur ! Qu'est-ce que tu as dit ? Monsieur ! Qu'est-ce que tu as dit ? Votre fille ! Oh, 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 oh ! Monsieur, tu ne pleurais pas sans que cela, quand vous me feriez rire ! Dis-donc ! Votre fille, tu saisis tes paroles que vous lui avez dites, et montais vite dans tes chambres, et pleines de désespoir, et a ouvert la fenêtre qui regarde la rivière. Ah, eh bien ! Alors, le vent, les yeux au ciel ! Non, j'ai dit, il m'est impossible de vivre avec le courant de mon père, et puis ce qu'il m'a en honte pour sa vie ! Le vent, mourir ! Elle s'est jetée ! Non, monsieur ! Elle a fermé tout doucement la fenêtre, et a essayé d'aller mettre ça sur son lit. Et là, elle s'est prise à pleurer amèrement. Et tout à coup, son visage a pâli, ses yeux se sont tournés, le cœur lui a manqué, et elle m'est demeurée entre les bras. Oh, ma fille ! À force, je l'ai tourmentée, je l'ai fait revenir. Mais cela lui reprend de moment en moment, et je crois qu'il ne passera pas la journée ! Flip-back ! Flip-back ! Vite ! Qu'on maille qu'hier des médecins ! Et en quantité ! Ah, ma fille ! Ma pauvre fille ! Que voulez-vous donc faire, monsieur, de quatre médecins ? N'est-ce pas assez d'hommes pour jouer une personne ? Taisez-vous ! Quatre conseils valent mieux qu'un ! Est-ce que votre fille ne peut pas bien mourir sans le secours d'un de ces messieurs-là ? Est-ce que les médecins font mourir ? Sans doute ! Et j'ai connu un homme qui prouve et qu'il ne faut jamais dire qu'une telle personne est morte d'une fièvre. Mais elle est morte de quatre médecins et de deux petits cœurs. Mais chut ! N'offensez pas ces messieurs-là ! Et voyez que l'impertinence ! Les voici ! Prenez garde ! Ils vous diront que votre fille est malade ! Eh bien, messieurs, nous avons vu suffisamment la malade et sans doute qu'il y a beaucoup d'empertés en elle. Ma fille est impure ? Oh non, non ! Je veux dire qu'il y a beaucoup d'empertés dans son corps. Ah, je vous entends. Mais nous allons consulter ensemble. Prenez une chaise. Ah, messieurs, vous vous en êtes ? De quoi donc connaissez-vous, messieurs ? De l'avoir eu l'autre jour chez le bon ami de madame votre nièce ? Comment se peut-on s'encocher ? Fort bien. Il est mort. Mort ? Oui. Cela ne se peut. Je ne sais si cela se peut, mais je sais bien que cela est... Il ne peut pas être mort, vous dis-je. Et moi, je vous dis qu'il est mort et enterré. Ah, vous vous trompez. Je l'ai vu. Cela est impossible. Hippocrate-tu que ce genre de maladie ne se termine qu'au quatorzième jour ? Il n'y a que si jure qu'il est tombé malade. Hippocrate dira ce qui lui plaira, mais le cocher est mort. Allons, paie, discoureuse ! Allons, sortons d'ici. Messieurs, je vous prie de consulter de la bonne manière. Quoique ce ne soit pas la coutume de payer auparavant, toutefois, pour que ce soit une affaire faite, voici. Pari est étrangement grand. Et il faut faire de longues trajets quand la fatigue donne un peu. Il faut avouer que j'ai une moule admirable pour cela. Mais qu'on a peine à croire le chemin que je lui fais faire tous les jours. J'ai un cheval merveilleux. Et c'est un animal infatigable. Savez-vous du chemin ? Comment vous l'avez fait aujourd'hui ? J'étais premièrement tout contre l'arsenal. De l'arsenal au bout du Faubourg Saint-Germain. Du Faubourg Saint-Germain au fond du marais. Du fond du marais à la porte du Saint-Honoré. De la porte du Saint-Honoré au Faubourg Saint-Germain. Du Faubourg Saint-Germain à la porte du Richelieu. De la porte du Richelieu. Ici. Et d'ici, je dois aller encore à la place royale. Mon cheval a fait tout ce soir aujourd'hui. Et de plus, j'ai été à Ruelle, voire malade. Mais à propos. Quelle partie prenez-vous dans la querelle des deux médecins interfrastes et Artemius ? Moi, je suis pour Artemius. Mais moi aussi. Ce n'est pas que son avis de tuer la malade. Et que celui d'interfrastes nous fout beaucoup mieux. Mais enfin, il ne devait pas être de notre avis que son ancien. Qu'en dites-vous ? Sans doute. Il faut toujours garder les formalités. Quoi qu'il puisse arriver. Pour moi, j'y suis sévère en diable. Par exemple. L'un nous assemblera trois de nous autres pour une consultation. J'arrêtais toute l'affaire si les choses n'allaient dans l'ordre. La maladie pressée. Mais je n'ai pas voulu prendre des montres. Mais la malade mourut bravement pendant cette contestation. C'est fort bien fait d'apprendre aux gens à vivre et de leur montrer leur inexpérience. Un homme mort n'est qu'un homme mort. Il n'en fait pas de conséquences. Mais une formalité négligée porte un notable préjudice à tout le cœur des médecins. Messieurs, l'oppression de ma fille augmente. Je vous prie de me dire vite ce que vous croyez le plus propre à soulager ma fille. Alors, messieurs ? Messieurs, parlez s'il vous plaît. Vous vous moquez. Je ne parlerai pas de plus. Eh, monsieur. Eh, de grâce, messieurs. Laissez toutes ces cérémonies. Songez que les choses pressent. La maladie nous est montrée. Ces hommes ensemble. Eh, parlez l'un après l'autre. De grâce. Monsieur, nous avons résonné sur la maladie de votre fille. Et mon avis est que cela possède une grande chaleur du sang. Ainsi, je conclue à la saigner plus tôt que vous pourrez. Et moi, je dis que sa maladie est une pourriture d'humeur. Et je conclue à lui donner de la médecine. Je soutiens que la médecine la tuera. Et moi, que la saignée la fera mourir. Oh, c'est bien à vous de faire la vie, l'homme. Oui, c'est à moi. Et je vous prêterai le coller en tout genre d'érudition. Souvenez-vous de l'homme que vous fiez crèver ces jours passés. Souvenez-vous de la dame que vous avez envoyée à l'autre monde il y a trois jours. Je vous ai dit mon avis. Je vous ai dit ma pensée. Si vous nous faites saigner, tout à l'heure, votre fille, c'est une personne morte. Si vous la faites saigner, elle ne sera pas en vie dans un quart d'heure. À qui croire des deux ? Et quelle résolution prendre sur des habits si opposés ? Messieurs, je vous conjure de déterminer mon esprit et me dire vite ce que vous croyez le plus propre à soulager ma fille. Mesieurs, dans ces matières-là, il faut procéder qu'avec circonspection et ne rien faire à la voler. C'est l'un autre maître, Hippocrata, d'une dangereuse conséquence. Il est vrai, il faut bien prendre garde de se conférencent pas ici des gens quand un pays n'est pas cité de repérer le manquement. C'est pourquoi il s'agit de raisonner, apparemment, qu'il faut de peser les choses, de regarder le travail au manjeu, d'examiner le coltomatique et de voir le même qu'il doit apporter. L'inventeur tue l'autre pour la poste. Oh, mon Dieu, pour venir au fait, je trouve que votre fille a une maladie chronique et qu'elle vous périliter si on ne lui donne de ce corps pour la vapeur causée par des humeurs pétrides. Et comme ces humeurs interagérées par une longue sussion de temps, elles ont acquis cette malignité qui fume vers la région du cerveau. Et bien donc, pour tirer, détacher, arracher, expulser, évacuer les dites humeurs, il faudra une prolongation vigoureuse. Après, nous reviendrons à le signer que nous vous pensions en besoin. Ce n'est pas qu'avec tout cela, votre vie ne puisse mourir, mais au moins vous aurez la consolation qu'elle sera morte dans les formes. Il vaut mieux mourir selon les règles que de réjouper contre les règles. Je vous rends très humble grâce et vous soyez infiniment obligés de la peine que vous avez prise. Me voilà justement plus incertain que je ne l'étais auparavant. N'avez-vous pas honte, monsieur, de vous acquereller comme de jeunes étourdis? Ne voyez-vous pas bien quel tort ces sortes de querelles nous font parmi le monde? Et n'est-ce pas assez que les savants voient les contrariétés et les dissensions entre nos auteurs et nos anciens-mêmes sans découvrir encore au peuple la forfanterie de notre art? Pour moi, je ne comprends rien du tout à cette méchante politique. Et si nous n'y prenons garde, nous allons nous ruiner nous-mêmes. Je n'en parle pas pour mon intérêt, car, Dieu merci, j'ai déjà établi mes petites affaires. Qu'ils vendent, qu'ils pleuvent, qu'ils grainent, ceux qui sont morts sont morts. Mais enfin, tous ces disputes ne valent rien pour la médecine. Puisque le ciel nous fait la grâce que depuis tant de siècles, on demeure infatué de nous, nous désabusons point les hommes avec nos cabales et profitons de leur sottise le plus doucement que nous pourrons. Nous ne sommes pas les seuls, comme vous savez, qui tâchons à nous prévaloir de la faiblesse humaine. Chacun s'efforce de prendre... Merci.